L'objectif c'est de célébrer d'abord les femmes, mais aussi c'est l'occasion de sensibiliser les populations, en majorité les femmes enseignantes, sur les droits des jeunes filles, mais aussi des femmes dans notre pays. C'est aussi l'occasion de souligner certains aspects des violences basées sur le genre dans l'académie, dans nos écoles, dans nos familles, et surtout promouvoir en même temps les droits, la prise en charge de ces violences-là. On a mis en place des stratégies, d'ailleurs la panéliste qui a présenté Mme Fay, qui est responsable du bureau genre, a posé les problèmes, a aussi souligné les activités qui sont menées, pour sensibiliser les enseignantes, les enseignants, mais aussi les jeunes filles et les jeunes garçons, ainsi que les communautés, sur cette problématique. C'est une problématique qui est là, qui touche surtout les régions périphériques. Je dis périphériques, c'est entre guillemets. C'est Ziganchor, Seiyou, Kolda. C'est avec plaisir que nous avons fait cela. En termes de perspective, notre souhait c'est que cela continue toutes les années, et que de plus en plus, on continue ainsi. Et comme je le disais tout à l'heure à la fin, il serait bien que chaque acteur prenne un engagement de réaliser quelque chose chaque année. Et ainsi, je pense que nous allons aller vers la lutte effective contre ces violences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !